Nous prions que ta présence soit imminente, soit parfois concrète dans tous les lieux, tous les recoins. Dans le cadre de la préparation de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales 2023, qui promet d'être impactant, les dirigeants de la zone spirituelle d'Abobo ont tenu une journée de prière le jeudi 18 mai 2023, dirigée par le pasteur André Toili, dirigeant principal de la dite zone et ancien de l'église d'Abidjan. Une journée de prière spéciale basée sur l'exécution de la tâche confiée par le leader de la CMC ICO du Voix, le pasteur missionnaire Boniface Meignet, au pasteur Toili. Tâche consistant à mobiliser toute la zone dans une prière permanente pour le succès de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui aura lieu du 1er juillet au 9 août 2023. Il faut noter que ce programme vient se joindre aux nombreux programmes de prière des assemblées, secteurs et sous-centres pour le succès de la dite croisade. Cette rencontre de prière témoigne de la détermination du pasteur André Toili et de son équipe à s'engager dans une préparation spirituelle profonde pour la croisade, reconnaissant que l'impact réel ne provient seulement de l'organisation pratique, mais aussi de la puissance de la prière et de la communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu la grande rencontre de toute la zone d'Abobo dans le but de prier pour le succès de la croisade, le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est-à-dire de l'année 2023. Nous sommes ravis et ça nous a permis à nous tous, tous les frères de tous les différents secteurs, de nous regrouper, de prier pour notre leader et de prier pour les aspects typiquement spirituels de cette rencontre. Nous sommes bénis à l'issue de cette rencontre. Je voudrais infiniment dire merci à Dieu. Nous rentrons étant bénis et aussi pour continuer à prier dans les différents secteurs. Ma joie est parfaite parce que, en ce genre de situation, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de, mais c'est le nombre de personnes qui ont prié pendant une ou deux minutes. Plus les gens sont nombreux, plus cela démontre la vie qu'il y a dans le peuple. Et c'est cette vie-là qu'on recherchait. Et je crois qu'on a atteint notre objectif ce jour. Nous sommes plus de 100 personnes. qui avons pris d'assaut le lieu de la prière pour le fardeau que nous avons reçu du pasteur Boniface Meunier pour Ati et quoi ? 2023. Toujours dans l'élan des préparatifs de la croisade du renversement des principaux tripes personnels et familiales, les scènes de la CMCI à Bobo se sont réunis le lundi 29 mai pour une journée de prière avec le pasteur Toali. Ce sont 300 frères essentiellement les dirigeants des sous-centres, les ministres de prière et les dirigeants d'assemblée qui ont été convoqués à ce programme pour intercéder en faveur du succès de la croisade pour le renversement des principaux tripes personnels et familiales 2023 qui se tiendra à Ati et quoi du 1er juillet au 9 août 2023. Cette journée de prière révèle d'une importance particulière car elle a permis aux dirigeants de s'unir dans un élan collectif de foi et de dévotion pour préparer le terrain de la croisade et attirer les bénédictions divines sur la croisade 2023. Guidé par le Saint-Esprit, le pasteur André Toali a conduit l'armée des intercesseurs à prier pour l'ouverture des cœurs, la conversion des âmes et la transformation des villes lors de cet événement à caractère international. À travers des chants de louange et d'adoration des versets bibliques, il a exhorté et encouragé les saints à renforcer leur communion avec le Seigneur et à offrir leur prière sincère pour la réussite de la croisade à Véni. Il n'y a pas de vérification de Dieu qui est promis qu'on prend comme ça. C'est pourtant la même. La même tendue, c'est la prière. Quand Dieu te promet des richesses, c'est ce qu'il veut. Il faut prier, il faut prendre ça. Si tu n'as pas prié, tu ne peux pas conféder ça. Prier sans cesse pour votre bien. Prier sans cesse pour que cet excès s'accomplisse. Prier sans cesse pour que vos familles soient souris. Je faisais qu'à dire une phrase dans ce livre, la pratique de l'intercession, si que vous vous pressiez, si c'est difficile de prier, si le temps ne suffit pas, il dit, prends la prière comme David l'a fait. Quand tu commences par là, le chemin s'ouvre. Alléluia! Parce que nos ennemis sont nombreux, mais ils n'ont pas la victoire. C'est lui qui l'a dit que non. David savait ça. Si dans ces régions, tu n'as pas prié, ça a été difficile. Gloire à Dieu. Tu n'appuies pas ta soeur, ta comme et tout ça. C'est la nature des esprits méchants qui s'élèvent contre toi. Eux, ils savent que Jésus dit de prier sans cesse. Combien de temps tu passais en commun avec lui, dans sa présence, il a diminué. Rassure-toi que les choses ont changé. Amen! Alléluia! Amen! Les choses ont changé. Ce sont 2180 heures de prière investies ce jour pour la croisade et plus de 150 000 francs de dons spontanés pour la construction du hall de l'UMPJ en cours qui ont été enregistrés. Sous-titrage ST' 501